Bonjour ! Depuis la nuit du samedi 3 mars, la France passe à l'heure d'été. Savez-vous que la Chine avait aussi appliqué l'heure d'été ? L'heure d'été en chinois se dit xia ling shi. Xia veut dire l'été. Ling veut dire l'ordre ou placer un ordre. Shi veut dire le temps, l'heure. Xia ling shi c'est l'heure d'été en chinois. Donc l'heure d'été avait été aussi appliquée en Chine. Mais les gens ne savent pas que la Chine a été l'un des premiers pays au monde à mettre en place ce système de changement d'heure. En 1919, la Chine a mis en place l'heure d'été à Pékin et à Tianjin. Tianjin, c'est une ville à 100 km de Pékin. Mais ce changement d'heure n'a duré qu'un été parce que l'année suivante, le gouvernement de cette époque l'a suspendu. En 1986, le changement d'heure est à nouveau mis en œuvre. Ces fois-ci s'étend toute la Chine, de la mi-avril jusqu'à la mi-septembre. Pendant six mois, tout le monde devait avancer leur horloge d'une heure. Comme vous le savez, la mise en place de cette mesure vise à faire des économies d'énergie. Mais six années après, en 1992, la Chine a décidé de la supprimer. En effet, cette mesure n'est pas adaptée à la situation de la Chine. Comme vous le savez, la Chine est un vaste pays. Elle est divisée en cinq fuseaux horaires. La Chine adopte une seule et unique heure légale. C'est celle de Pékin. De cette manière, le centre et l'ouest du pays sont à l'heure de Pékin. Ce qui veut dire que ces régions sont à l'heure d'été tout au long de l'année. Les Chinois sont habitués à l'heure de Pékin et ils pensent que l'heure d'été n'est pas utile. Dans le sud de la Chine, il fait chaud et humide en été. Donc, en général, les gens se couchent tard parce qu'il fait plus frais dans la nuit. Mais si on avance une heure en été, les gens doivent se lever plus tôt. Ce qui fait que leur temps de repos se réduit et les gens sont plus fatigués qu'avant. Il y a un impact négatif sur l'efficacité au travail. Finalement, il y a plus de risques pour la santé que de faire des économies d'énergie. Je me souviens quand j'étais petite, un canton, c'était compliqué pendant l'heure d'été. Pendant six mois, c'était vraiment très, très compliqué. Vous savez, Hong Kong et le canton, ce n'est pas loin. Le canton, c'est tout près de Hong Kong. Il y a 150 kilomètres entre deux villes. Alors, à cette époque-là, à canton, c'était l'heure d'été. Et Hong Kong, il n'y avait pas de changement d'heure. Il y avait un décalage d'une heure entre canton et Hong Kong. Il y a beaucoup d'échanges économiques entre Hong Kong et canton. Donc, les hommes d'affaires, c'était compliqué pour eux de se donner rendez-vous, de prendre l'avion ou le train. Il fallait toujours préciser que c'était l'heure d'été ou l'heure habituelle. Je me souviens que ça arrive souvent que les gens rataient leur train, rataient leur avion. C'est parce qu'ils ont oublié qu'il y avait l'heure d'été. La chose la plus amusante, c'était que certaines personnes, notamment des hommes d'affaires, avaient deux montres. Une montre avec l'heure d'été et une autre montre, c'est l'heure de Hong Kong. C'est l'heure habituelle. Donc, c'était vraiment très marrant. Donc, c'est pour ça que six années après, la Chine a finalement décidé de supprimer l'heure d'été pour toujours. Voilà une petite histoire sur l'heure d'été en Chine. Rappelez-vous comment dire l'heure d'été en Chinois? Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt! Zaijian!